Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Romain Molina. Bonjour Romain Molina. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes connu pour vos investigations, vos enquêtes autour notamment des malversations dans le football. D'ailleurs, on vous recevra prochainement pour l'un de ces ouvrages concernant le dernier que vous avez publié sur le foot et le Qatar. Mais immédiatement, je souhaitais vous recevoir avant cela pour votre livre sur le Yémen. Yémen, les guerres des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. C'est un livre aux éditions Exuvie. Alors on va voir apparaître ici la couverture en images. Et puis on verra apparaître, je le signale immédiatement, une affiche pour une conférence avec Louis Fouché que beaucoup de vous connaissent. Donc tout ça est à l'écran. Alors Romain Molina, évidemment, vous le comprenez si j'ai souhaité vous interviewer aujourd'hui. C'est parce que d'abord, vous avez fait un travail très fouillé sur le Yémen qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, on entend parler des outils, on entend parler du Yémen, on entend parler de ce détroit commercial qui est au cœur de toutes les concentrations internationales. Pourtant, on en parle malheureusement trop peu du Yémen et on ne voit pas et on ne comprend pas ce qui se passe vraiment et ne comprend pas les intérêts mêlés. Et en fait, vous avez, vous, avec ce livre et vos enquêtes, vous avez fait énormément d'entretiens pour cette enquête, vous avez démêlé tous ces intérêts qui sont tous entremêlés. Et finalement, on va voir que la France aussi est touchée, l'ONU est touchée, les Américains aussi ont des intérêts au Yémen. On va parler de tout ça ensemble. Pour commencer, je voudrais qu'on accroche par l'actualité, puisqu'aujourd'hui, l'actualité, ce sont les outils qui visent le commerce international en mer rouge. Et ça, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, est-ce que vous pouvez, à partir de ce petit fil-là, tenter de reconstruire, on va dire, le paysage yéménique ? Je vous remercie pour l'invitation. Donc, en effet, les outils ont attaqué une trentaine de bateaux, je crois, maintenant, depuis deux ou trois mois. Officiellement, ils disent qu'ils continueront tant que le blocus sera imposé sur la bande de Gaza au niveau humanitaire. Certains disent que certains des navires à attaquer ne se rendaient pas en Israël. Donc, les Américains ont répliqué. Il y a eu une coalition internationale qui s'est également montée en mer et également des bombardements américano-anglais au Yémen sur des positions stratégiques outils, bases militaires, aérodromes, etc. Les outils contrôlent le nord du Yémen et la capitale Sana'a, mais également une large partie de l'ouest du pays, dont le très grand port de Al-Qaïda. Et le contrôle maintenant, désormais, depuis plus de huit ans, depuis huit ans et bientôt neuf même, c'est pas de bêtises, puisque le Yémen est emprunt d'une guerre civile qui s'est transformée en guerre régionale, puis qui s'est internationalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils ont une partie du territoire, mais ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale, et que le gouvernement dit reconnu par la communauté internationale a dû se cacher, on va dire ça comme ça, se réfugier dans le sud du pays, dans la ville d'Aden notamment. Le problème étant que le sud du pays, qui est assez désertique, plus grand, mais il n'y a pas grand monde, il y a aussi des factions séparatistes du sud qu'on appelle le Conseil de transition du sud, et vous avez plein d'intérêts comme ça et d'autres milices mêlés à une coalition arabe qui avait des objectifs différents entre l'Arabie Séoulite et les Émirats. Et vous avez aujourd'hui les outils qui ne sont plus forts que jamais, profitant des mésententes en face et d'une mauvaise lecture de la communauté internationale et qui, par ses actions en mer rouge, est en train de soulever davantage de miliciens afin d'attaquer des positions au Yémen, et la guerre au Yémen va reprendre de Pubelle et a déjà repris de Pubelle ces derniers. Oui, c'est un résumé. Il y a évidemment beaucoup de choses à relever sur ce que vous venez de dire. Quel est l'intérêt des outils à profiter, entre guillemets, de la guerre israélo-palestinienne ? Il y a deux points. Le premier, c'est qu'idéologiquement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'important pour eux parce que leur fondateur, Hussain Al-Houfi, dans les années 80, il avait formé un groupe qui s'appelait les jeunes croyants. Ils sont ensuite devenus Ansar Allah, les partisans de Dieu. Vraiment, c'est la formation politique des outils. Donc, c'était dans le nord du Yémen. Je rappelle que le Yémen, à l'époque, était divisé en deux. Il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Et le Yémen du Nord a été, pendant très longtemps, un imama de confession zaïdite. Le zaïdisme étant une branche du chisme. Donc, il y avait aussi cette idée de revivalisme, de l'identité zaïdite qui avait été mise à mal par certaines écoles, notamment salafistes dans le nord du Yémen, dans ce bastion historique du zaïdisme. Il y a eu un déséquilibre, en fait, religieux dans le nord du Yémen. Déjà que c'est aussi assez tribal et qu'il y avait eu, en plus, la République, plusieurs présidents assassinés. Enfin, c'est assez tendu. Donc, pour faire très, très simple, le slogan des outils, c'est son fondateur qui l'aurait prononcé. Le problème, c'est qu'on sait jamais quand. La légende dit que c'était pendant la seconde antifada. D'autres disent que c'est après l'an septembre. Allez savoir, c'est compliqué. En tout cas, le slogan, il est simple, c'est « Mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, gloire à l'islam ». En gros, c'est celui-là. Il est écrit de partout. Quand ils ont commencé à récupérer des villes, ils l'écrivaient. Donc, on ne peut pas nier que, historiquement, même dans tous leurs discours, ils ont toujours parlé de la Palestine. Ils disaient qu'ils allaient libérer tout le Yémen et la Palestine. C'est quand même assez cavalier ou la haute. Deuxièmement, il y a aussi l'opportunisme, parce que c'est un groupe absolument incroyable pour tirer à son avantage toutes les situations, qu'elles soient les bombardements ou autres, afin de toujours être du bon côté du manche. C'est un régime qui n'est quand même pas très populaire dans le nord du Yémen de par les arrestations arbitraires, la corruption et plein d'autres choses. Sauf qu'au final, là, ils se présentent comme étant le seul régime arabe ayant réellement fait quelque chose pour la Palestine. Donc, ils ont une énorme popularité, non seulement au niveau local, mais au niveau régional. Alors que bon, par avant, soit ils étaient méconnus, soit ils étaient quand même dépeints comme des cuistres peu reluisants. Donc, qu'est-ce que ça leur a permis de faire ? Ça leur a permis de faire des clips publicitaires pour le Sanjiad, comme ils l'appellent, où ils ont mis des moyens, etc., afin de recruter davantage de miliciens pour aujourd'hui les stationner vers la zone de Mareb au Yémen, qui est la zone pétrolifère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre du Yémen va se transformer sur une guerre d'hydrocarbures, parce que les outils, s'ils veulent conserver le pouvoir et pouvoir obtenir les finances à moyen terme, ils ont besoin de pouvoir exporter les hydrocarbures. Sauf qu'ils ne peuvent pas actuellement le faire, parce que les zones au Yémen, soit Mareb et Chaboua, ne sont pas sur leur contrôle. Donc, attendons-nous. Plus ils ne contrôlent pas complètement encore tout le littoral, ils s'y approchent. Donc, ils vont à la fois attaquer pour récupérer tout le littoral et surtout la zone de Mareb, qu'ils avaient déjà tenté de s'emparer à quelques temps. Donc, on voit que leur intervention met rouge entre objectifs. Il y a en effet un but idéologique, mais on ne peut pas nier que surtout, ça sert à ce qui est en train de se passer pour poursuivre leur guerre et leurs objectifs terrestres au Yémen. Et on voit aussi, de l'autre côté, d'autres intérêts, ceux de l'Arabie saoudite, soutenus par les Américains, qui ont également des intérêts commerciaux et pas seulement idéologiques. Les Saoudiens, c'est particulier, parce qu'à la base, on rappelle que leur intervention dans la guerre yéménite, elle est faite sur la demande du président légitimement reconnu, Hadi, qui avait été tenu captif à Saint-Narray, qui s'était échappé à Aden et qui, ensuite, avait demandé l'aide des monarchies voisines. Et ensuite, s'il y a eu toute cette idée saoudienne de tempête décisive, que ça ne durerait que quelques semaines, etc., c'est fini. Et depuis quelques années en Arabie, il y a l'idée de ce conflit qui est horrible pour l'image, financièrement, c'est un trou. Donc, ils sont en négociation avec les outils avec qui ils étaient en guerre déjà avant même, c'est-à-dire du Yémen, en 2011, lors de la dernière guerre de Sada, Sada étant la ville au nord du Yémen, proche de la frontière. Donc, c'est en négociation. Sauf que, bon, assez compliqué. On rappelle également qu'il y a eu le bouleversement quand même un peu régional avec ce que la Chine a fait sur ce pays de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, on imagine qu'ils ont dû en parler parce que l'Iran est quand même le principal soutien des outils. Donc, les Saoudiens, ils veulent se quitter de cette guerre, mais de leur guerre à eux, c'est-à-dire contre les outils, ce qui n'arrêglera pas la guerre au Yémen. Des fois, j'entendais, il y a un « non, mais oui, c'est bientôt la fin de la guerre au Yémen ». Non, il n'y a que les autres conflits. Et ils ne sont pas tellement, tellement d'accord avec ce qui a été fait vis-à-vis des Américains, notamment une autre campagne de bombardement parce que, eux, leur intérêt, c'est de sortir de ça. Ce n'est pas d'aliéner encore plus les outils et de leur donner encore plus de légitimité. Les outils n'attendaient que ça de se faire attaquer par les Américains parce que c'est une marque de reconnaissance. Alors, ça, ça, attendez, je voudrais bien qu'on s'arrête là-dessus deux secondes parce que vous en parlez, d'ailleurs, il y a même une introduction de votre co-auteur, Boutaina Faroc, qui est très touchante, qui est très forte sur ces bombardements. Elle dit, à n'importe quel moment, on risquait de se prendre des bombardements ou des drones américains. Et finalement, ça ne faisait qu'exacerber et de pousser le peuple yéménite vers une révolte contre les Américains. Enfin, en tout cas, une pensée anti-américaine, on va dire. Il y a un sentiment très fort anti-américain et qui dépasse le cadre du Yémen. La clé, ce n'est même pas le Yémen, c'est 2003 l'Amazon de l'Irak. L'Amazon de l'Irak, elle a créé plus de terrorisme qu'elle en a endigué, comme beaucoup d'autres opérations. Le problème au Yémen, c'est que ça implique un peu en marge. Il n'y a pas grand-chose, au final. Il y a très peu de couverture médiatique. Et oui. En plus, quand il y a de la couverture médiatique, elle est anglaise. Quelqu'un est fou dans la guerre au Yémen, c'est qu'on a tendu l'assassinat d'un citoyen saoudien, Ramal Pashoggi. Terrible, attention. Pour parler de ce que faisaient les Saoudiens au Yémen. Donc, on n'a même pas parlé du Yémen pour des raisons yémeniques, mais pour l'action de l'Arabie saoudite au Yémen. C'est en plus assez mauvais. C'est assez terrible, quand même, de se dire que quasiment 400 000 morts, des millions de déplacés, etc. Non, mais un citoyen saoudien, Bon, bref. D'accord, autre chose. Donc, on peut entendre les Américains au Yémen. On pourrait poser la même question pour la scène ukrainienne, etc. Pourquoi certaines scènes sont plus importantes que d'autres ? Moi, je me rappelle, il y a quand même une dizaine d'années, on parlait normalement du Venezuela qui stabiliserait la planète. Le Venezuela, c'est terrible. La Colombie, ce n'est pas bien mieux. Et ça, on ne disait rien. Il y avait des intérêts géopolitiques derrière. Pour revenir sur le Yémen et les droits américains, le problème, c'est qu'en fait, la communauté internationale a vu le Yémen comme par le prisme du terrorisme. Ce qui avait été vendu par l'ancien gouvernement yémélique, s'en est trouvé une manière de faire de l'argent. C'est-à-dire que le problème, c'est que quoi, il n'y a plus d'Al-Qaïda ? Il n'y a plus de subvention. Alors là, vous parlez d'Ali Abdoulas Saleh, qui ne ramène quasiment pas de subvention parce qu'en fait, il n'y a pas d'Al-Qaïda. Donc en fait, il fallait toujours qu'il y ait un peu d'Al-Qaïda. Al-Qaïda étant l'idiotique au Yémen. Et ça, c'est super intéressant. C'est ce que vous dites vraiment pour que tout le monde comprenne. C'est vraiment une des clés d'abord des problèmes au Yémen. Mais comme vous le dites, finalement, au Proche-Orient en général, cette grille de lecture occidentale de mettre l'étiquette terrorisme Al-Qaïda qui permet d'un côté d'envoyer des bombes, de l'autre, d'envoyer des aides. Mais en fait, finalement, c'est une grille de compréhension qui est complètement dévoyée. Et puis qui oublie les dynamiques internes. Oui. Surtout, en fait, on a ces remarques-là en pensant qu'on va être attaqué. Alors que la plupart des opérations, notamment d'Al-Qaïda, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, la fusion des branches choudiennes et yéminites, ça se passait avant tout sur le sol, yéminites, les opérations, c'était eux qui étaient impactés. Mais nous, on se foutait. C'était yéminites qui meurent. Visiblement, c'est pas très grave. Donc, il y a ça. Et le vrai problème à ce niveau, c'est que non seulement c'est l'idiotile de la guerre, actuellement encore aujourd'hui, toutes les parties en cours ont utilisé Al-Qaïda. Nous combattons Al-Qaïda, nous combattons Al-Qaïda, parce qu'en fait, ça légitime les actes. S'il n'y a pas un grand méchant, en fait, on ne va pas légitimer ce qu'on fait. Donc, quand les Émirats interviennent dans le sud du Yémen, mais c'est pour contrer le terrorisme. Mais les outils, au début, ils disaient, nous, on va contrer le terrorisme. En fait, tous, ils ont contré le terrorisme à un moment donné. Ce qui est assez marrant, parce que la plupart, ils ont fait des échanges d'autres prisonniers avec Al-Qaïda, mais bon. Et pour terminer, sur les Américains au Yémen, ils ont donc lancé des drones, notamment suite au départ, dans cette preuve d'Aliabdoula Saleh, et quand Hadi a récupéré, ils ont fait une quarantaine de drones dans le débat. Le problème, c'est ce qu'on appelle les fameux dommages collatéraux. C'est quand même une immendice. L'expression, ça veut dire des gens calcinais, brûlés, tués. Ils n'ont rien demandé, notamment sur des mariages, etc. Donc forcément, quand déjà, vous avez une population très pauvre, qui n'a pas vraiment d'avenir, qui voit toute cette corruption, toute cette gabégie, qui voit aussi ces problèmes vis-à-vis de la souveraineté de son pays, parce qu'au final, les États-Unis ne sont pas en guerre avec le Yémen. Déjà, même sur le droit international, il faut se poser la question de la légalité de certains bombardements, même ceux récemment. Forcément, derrière certains esprits jeunes un peu, et qui en plus sont pas pétés à l'école et tout, et qui ont tout perdu, ils sont forcément plus manipulables pour aller faire certaines actions. Donc, au final, toutes les actions américaines et tous ces dommages collatéraux, comme on l'appelle, parce que derrière, il n'y a rien. Pour ça, il n'y a rien. Vous êtes morts, vous n'allez rien avoir à vos familles, etc. On vous a tués, ah, c'est une erreur. Parce que c'est pour la sécurité dans le monde. Est-ce que la capacité d'Aqqaïda au Yémen, elle pouvait vraiment perturber le monde ? Non ? Parce qu'on l'a surjoué. Donc, forcément, ça a amené un argument de recrutement facile pour certains groupes. Oui. Et justement, ce qui est intéressant, vous le dites, Al-Qaïda a été l'idiot-utile pour tout le monde. Pour les Américains, d'une certaine façon, c'était la revendication, le droit à aller se mêler des affaires internes et envoyer des bombes. De l'autre côté, ça a servi aussi ce gouvernement en place dont vous parliez, yéménite, pendant si longtemps. Ils ont trouvé un petit jeu avec Al-Qaïda au Yémen, dans le sens où lors des Moudjahidines qui sont partis en Afghanistan, il y avait un certain contingent yéménite. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'on en faisait ? C'était un peu compliqué. Et certains ont refait d'autres opérations. On se rappelle les élus du SS-Call, qui était un bateau américain stationné au large d'Adens. Je ne m'emprise pas. Et en fait, en 94, suite à l'amuscitation des deux Yémen, pour faire très simple pour que les gens comprennent, les sudistes veulent leur indépendance. Le gouvernement central, qu'est-ce qu'il fait ? Dans son armée, il va rajouter des anciens Moudjahidines. Ils vont aller botter les fesses des sudistes. Donc déjà, il y a eu une incorporation dans l'armée régulière de personnes liées à la mouvance al-Qaïda. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des postes réels al-Qaïda, mais qui étaient plutôt en bon terme vis-à-vis des autorités. Il y a eu ces fameuses évasions. On avait regroupé tous les gens d'Al-Qaïda dans la même cellule. Ils ont construit un tunnel de 150 mètres. Personne ne l'aurait vu. Et en fait, toute l'histoire émise était marquée par ce genre d'incompression pour les Américains et le Yémen à ce niveau-là. En disant, mais ce n'est pas nous. Et en fait, on ne savait jamais qu'ils faisaient quoi. Et donc, il y avait un double jeu permanent sans qu'on puisse y prouver que les Abdullah Saleh manipulaient complètement l'Al-Qaïda. Néanmoins, au Yémen, beaucoup le disent. Il y a même des caricatures à ce niveau-là en disant que le plus grand fournisseur d'Al-Qaïda au Yémen, c'était le gouvernement yéménite. Parce qu'il faut aussi différencier l'idéologie du mercenariat. C'est-à-dire qu'on avait des gens toujours qui sont à ACPA pour un côté idéologique. Il y en a d'autres, c'est pour un côté financier. On a interrogé aussi certains. Donc, il y a eu certaines opérations faites, je dirais, sous ton drapeau afin d'inciter à ce qu'on ne donne plus de moyens à l'armée au gouvernement yéménite. Donc, je le répète, Al-Qaïda, c'est l'idiot-utile. Et dans cette guerre, toutes les parties et toute la communauté internationale, au lieu de se rendre compte des dynamiques au Yémen, parce qu'on n'en serait vraiment pas là, on a simplement vu le pays par le prisme de la lutte contre le terrorisme. Et on a oublié tout ce qui se passait au nord, au sud, etc. Et c'est pour ça qu'on a cette chienne. Alors, rappelez-nous justement ce qui se passait au nord, au sud et puis les guerres internes, parce qu'il y a aussi, évidemment, en plus. Pardon ? Bien sûr, parce qu'on avait un gouvernement central d'Ali Abdullah Saleh, il faut que les gens les imaginent. C'est un jeune colonel illettré, je le rappelle, donc il est illettré, qui va récupérer le pouvoir après une vague d'assassinats au nord comme au sud du président. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas durer. C'est vrai qu'il a échappé à quelques tentatives d'assassinats. C'est-à-dire qu'en fait, il était beaucoup plus malin qu'on le disait. Certes, il ne savait pas lire et écrire, mais il savait bien compter, le père Ali Abdullah. Donc en fait, il s'est toujours servi des uns et des autres, parce qu'on prend très bien la psychologie, avec évidemment le côté tribal qui est très important au Yémen. Et en fait, il s'est toujours servi d'une faction. À un moment donné, ça a été Isla, donc les partis liés aux frères musulmans. À un moment donné, il a été plus avec les sujets. Il s'est servi de tout le monde, à un moment donné, des uns contre les autres. Et en fait, il a toujours maintenu, par exemple, ces fameux outils. Le gouvernement central les avait attaqués lors des guerres de Sada, il y en a eu cinq ou six, de mémoire. Elles étaient abominables, sauf qu'elles n'étaient pas non plus médiatisées, c'était entre 2004 et 2011. Et en fait, à chaque fois, il disait, oui, mais c'est l'héron derrière eux. Il n'y avait pas, à l'époque, pas tellement de trucs d'un énorme soutien. Pourquoi il avait besoin d'eux et qu'il ne les atomisait pas complètement ? C'était une manière pour lui d'avoir un moyen de pression sur l'Arabie saoudite voisine. En fait, il y avait toujours cette idée-là. Oui, divisé pour bérinier. C'est pour ça qu'il honore ensuite. Et c'est ça le plus ironique. Pourquoi on en est dans cette situation ? C'est que quand il perd le pouvoir suite au choumèlement yéménite qui, au début, était sincère et pur avant de politiser. Vous parlez des révolutions arabes, oui. Exactement. Donc là, il va perdre le pouvoir bon vrai malgré. Et son seul choix, c'est de revenir et de se venger. Et donc, il va s'allier avec ses anciens ennemis des outils. C'est comme ça qu'il récupère le nord du pays et la capitale. C'est qu'en fait, il a l'air de l'assez l'ancien prédent dans les services de sécurité avec une telle influence encore qu'il leur a permis, il leur a ouvert le chemin jusqu'à la capitale et on en est sur cette situation. Et l'anecdote étant, lui, il pensait retrouver le pouvoir un jour et finalement, ce sont les outils qui l'ont tué quelques années plus tard. Pour une fois, ça s'est retourné contre lui. Donc on voit... Ce qui est quand même très intéressant, donc là, on voit un tout petit peu parce qu'évidemment, il faut vraiment se pencher dans votre livre qui tente aussi, je tiens à préciser, de rappeler que le Yémen n'est pas justement que des statistiques, vous insistez beaucoup là-dessus, que des chiffres et puis un pays avec des intérêts commerciaux. Non, il y a aussi des hommes qui sont là-dedans et qui meurent et des héros dont vous parlez d'ailleurs dans ce très grand... Comment il s'appelle ? Ilal al-Hajj. Donc voilà, vous vous rappelez, vous essayez d'incarner en fait à travers aussi cette enquête, d'incarner le Yémen et c'est vraiment important, je pense pour nous qui avons beaucoup de mal à justement pouvoir l'incarner, à lui donner cher puisqu'on n'en parle pas assez et grâce à vous, ça permet de changer un peu ces choses-là. Je voudrais quand même qu'on comprenne aussi d'autres choses qui sont très très fortes dans votre livre. Commençons par l'ONU. L'aide humanitaire de l'ONU envoyée donc au Yémen, comment ça s'appelle ? Pardon ? Enfin... Ah, j'ai oublié. Oui, je l'ose que dire. Oui, oui, alors allez-y parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Allez-y. En fait, l'ONU a marketé l'Yémen, je pense que tout le monde s'en souvient comme la famine, la pierre humanitaire, etc. Ce qui n'est pas forcément pauvre de l'Europe. Oui. Et qui était liée à quoi la famine avant qu'elle se soit marketée ? Le problème, c'est que quand on interroge vraiment des gens yéménites qui ont travaillé dans ces associations-là, ils disent que ça a été surjoué. Il y a des problèmes de malnutrition, c'est une réalité, liés à de la pauvreté, etc. Mais famine, la famine, ça veut vraiment dire quelque chose. Sauf que c'est pareil qu'Al-Qaïda. Pas d'Al-Qaïda, pas de subvention. Pas de famine, pas de subvention. Pas de dons. Moins de dons. Donc, on a marqué ça à la pierre humanitaire. Vous savez, avec les photos des enfants, on voit tous les os. Affreuse, je vois très bien parce qu'on en a déjà parlé. On a marqué comme ça. Donc, au final, j'ai obtenu certains documents de World Food Programme qui est le programme alimentaire central de l'ONU. Et donc, en fait, ils ont obtenu des fonds inédits. On a dépassé le milliard aisément par an, etc. Le problème qu'il y a eu, en fait, c'est que cette aide humanitaire, elle est venue au Yémen, donc déjà, il y a le problème de l'aide humanitaire en question parce que c'est un coût logistique pas possible. Et puis, ça n'est absolument pas à l'économie locale. Donc, en fait, ça tient encore les populations dans un stade de dépendance. Au lieu de les aider à s'émanciper, ça les garde en laisse. Déjà, c'est un énorme problème de l'aide humanitaire. C'est partout pareil. Mais là, on comprend, pardon, mais allons-y tout de suite. On comprend évidemment les intérêts de ceux qui tiennent en laisse puisqu'il y a des intérêts commerciaux immenses dans le Yémen. On le rappelle en termes de donation pour justement les aides humanitaires. Et là, les gens, je pense, vont être un peu choqués mais en fait, il y a le service des fraudes comme de partout. Et donc, on a récupéré certains papiers. En fait, le service des fraudes a refusé énormément de cargaisons de l'ONU parce que la nourriture était avarie. On n'était pas propre à la consommation. Il y a certains cargaisons qui sont passés, d'autres qui sont restés trop longtemps au port donc ils étaient périmés. On a les vidéos photos, il y a eu des, et je le répète, des centaines de milliers de tonnes, je redis bien, de tonnes qui ont été jetées parce que périmées, parce qu'elles étaient mal conservées. Il y a des gens qui ont été empoisonnés vis-à-vis de l'huile dans le sud du pays. On a donné des barres de cérale aux enfants, ça contenait du métal, des clous, des cidèlas. Enfin, ce qui est abominable c'est que ces gens-là ont empoisonné certains yéménites. Alors que, je le répète, ça a été la crise numéro un humanitaire. Il y a eu des dons exceptionnels de différents pays. Il y a eu également d'autres programmes humanitaires de l'ONU, que ce soit pour des chèvres, etc., pour aider au niveau agricole. Ça a été terrible parce qu'en fait, ils ont ramené des chèvres malades, ça a tué, ça a décimé tous les trompeaux. Donc au lieu d'aider, ils ont affamé les gens. Évidemment, on a prouvert tout ça. Il y a des yémites en parlant, mais pour une fois, ça se passe au Yémen. Et le plus savoureux dans cette histoire, c'est que l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen à l'époque, Martin Griffith, qui supervise tout ça, elle a obtenu une petite promotion. Aujourd'hui, c'est le chef de l'humanitaire à l'ONU. Donc c'est quand même magnifique. Il a bien accompli son travail. Ce qui est terrible, c'est qu'un, il y avait une caisse noire, deux, il y a beaucoup de gens pour manger dedans. Et aussi, un truc qui est un peu choquant quand même, vous avez de l'aide humanitaire et les foodbasket qu'on appelle, les paniers alimentaires, c'est que dans le nord, dans les zones outils, beaucoup ont terminé chez des miliciens en zone de guerre. C'est curieux aussi. Plus les revendre, j'avais oublié de dire aussi. Ça ne devait pas être revendu, mais il y a eu énormément de marchés au noir, de l'aide humanitaire au Yémen, de choses qui devaient venir gratuitement aux gens. En fait, ça aurait se retrouvé sur les marchés, etc. En fait, c'était revendu. Donc il y a aussi ce problème aussi. J'aimerais bien qu'on résume ce volet-là sur l'aide humanitaire. Une aide humanitaire qui ressemble à une laisse, comme vous l'avez dit. Ah bah c'est clair. Qui en plus est empoisonnée d'une certaine façon. C'est quand même la double peine. Oui, on a bien compris. Mais il y a eu, alors déjà, il y a eu un gaspillage terrible parce qu'on parle de centaines de milliers de tonnes qui ont été jetées sur des gens qui étaient en situation de malnutrition. Et donc ça, vous l'expliquez parce que justement, il y a aussi cette distance et en fait, vous-même, vous interrogez le principe de l'aide humanitaire en général, en tout cas pour ce qui est alimentaire, puisque de toute façon, ça part de très loin. Il y a une logistique monstre et que finalement, au moment où ça arrive... Pourquoi pas, mais il faut la repenser complètement parce que ce désastre-là qu'on voit au Yémen, on l'a vu en Irak, on l'a vu dans plus de pays. Parce qu'à un moment donné, en plus, qu'est-ce que ça apporte à l'économie locale ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire fonctionner justement l'économie locale à travers cela ? Surtout qu'en plus, on est dans un pays fertile. C'est l'Arabie fertile quand même, le Yémen. Exactement, vous le rappelez. Non mais Yémen veut dire Arabie heureuse, vous le rappelez au tout début du livre. C'est ça, un pays fertile au Yémen. Donc, encore une fois, on parle à tous les économistes, des gens, on a quand même fait 120 ou 150 entretiens de gens sur des mises d'affaires étrangères à tout le monde. Il n'y en a pas un qui comprend le principe de l'humanitaire de la manière où ça a été fait au Yémen et qui continue à être fait de la même manière. Parce qu'il y a d'ailleurs, il y a plusieurs appels de l'ONU aux dons au Yémen. Forcément. Honnêtement, ça a été une poule aux odeurs. Ce que je n'ai pas pu prouver encore, je sais qu'il y a une caisse noire. J'ai bien l'idée de qui a obtenu les fonds, mais je n'ai pas encore l'écoute de ça. Mais il y a des gens qui sont devenus très réglés sur le Yémen. Donc, encore une fois, ça rappelle aussi les affaires en Haïti. Mais des gens qui ne sont pas au Yémen. D'autres personnes... Bien sûr. Il y a des gens locaux qui se sont enrichis, mais avec l'aide de certains. Et ça rappelle évidemment ce qui s'est passé en Haïti quand on a mangé sur la misère humaine, notamment après le trombement de terre, etc. Donc, on retrouve. Malheureusement, après les mêmes ingrédients de la misère humaine qui sert à faire marcher le business de certains. Donc ça, c'est pareil. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est très intéressant votre enquête parce que ce sont beaucoup de phénomènes et d'éléments qu'on retrouve autour du Yémen qui se retrouvent ailleurs finalement comme en écho. Et une fois qu'on a compris le pays, une fois qu'on commence à tirer le fil du Yémen, en fait, ça nous emmène un peu partout dans le monde et dans toutes les malversations. Alors parlons justement pour en parler d'une autre. Parlons de Total un peu. Là, ils ont été attaqués par des Yémenites justement parce qu'ils ont pollué de manière éhontée certaines choses au Yémen. Il faut bien comprendre que Total est le premier partenaire économique de l'ancien gouvernement d'Ali Abdullah Saleh puisque dans les années 90, c'est la seule majeure. C'est une question à se poser. On ne voit pas BP, on ne voit pas Shell, etc. C'est Total qui récupère le gros contrat de gaz liquéfié et qui accepte les conditions de l'État yémenite. Et c'était les seuls à avoir accepté ces conditions-là parce qu'elles étaient dantesques. Donc en fait, ils vont s'associer ensuite à d'autres... Mais on va dire que c'est des plus petites sociétés. Et donc, ils vont construire un énorme pipeline qui va aller jusqu'au Sud avec une base fortifique qui s'appelle Balhaf très militarisée. Et donc, ils vont exporter notamment tout ce gaz, etc. Ça, ce n'était pas forcément une mauvaise chose en soi, ni pour le Yémen, ni pour la France, ni pour Total. Vu les conditions, déjà, il fallait être... Je pose la question pourquoi il n'y a aucune majeure qui va. Et que Total, tous les autres, on dit, vu les conditions, ce n'est pas possible. Pour faire très simple, on s'est procuré un rapport qui avait été montré au Parlement yaménite. Les coûts de sécurité... En fait, Total devait donner des centaines de millions par an de dollars à des factions militaires. Pour les factions militaires, on ne sait pas vraiment où allait l'argent. En fait, c'était évidemment lié... Mais pourquoi Total y est allé alors, dans ce cas-là ? Parce qu'ils ont vu du potentiel et qu'ils... Peut-être qu'ils faisaient affaire. L'ancien prénom, Léa Boula Salé, qui a d'ailleurs attaqué aujourd'hui sa famille pour bien mal acquis en France, c'est la question d'où vient l'argent. Pourquoi autant d'oligarques yaménites font des choses en France ? D'ailleurs, la France a gagné une influence considérable au Yémen. Je rappelle que Yémen Airlines, les compagnies nationales, ils n'ont pas des Boeing, des Airbus notamment. Et la France est aussi en avance sur le domaine culturel. Ils sont d'excellents experts français. Donc en fait, Total avait un point central et toute la politique étrangère de la France au Yémen reprennait sur les intérêts de Total. Et maintenant, ce qui est assez savoureux depuis le début de la guerre, c'est que la base et l'IPAD, il y a tous ces ultramodères, attention. Ça a coûté des milliards, ce que je dis. La BNP a financé. C'est un investissement colossal avec le fait Total. En fait, elle a été réquisitionnée par les Émirats qui s'en servent de prison secrète et de centres de torture également, mais encore une fois, pour de l'antiterrorisme ! Mais oui, il y a du Al-Qaïda partout ! Bon, au final, on se rend compte qu'il y a eu énormément aussi de petites combines et c'était des opposants politiques. On va interroger plusieurs. Je vais juste terminer par cette anecdote pour que les gens comprennent le double jeu de Total. Déjà, il y a un premier point qui est central, c'est qu'il y a eu des kidnappings de Français au Yémen au Triangle Rouge qui a été NONG financés par Total, suite à une bévue monumentale du cas d'Orsay qui a voulu faire du chantage au gouvernement yéménite. C'est-à-dire, quand on fait du chantage au chanteur, il faut s'attendre à un petit retour de bâton quand même. Il y a eu une rançon qui a été payée pour ces gens, heureusement. Je tiens à s'y aller que cette rançon, elle a terminé dans les mains d'un des terroristes les plus recherchés par le FBI qui appartenaient à la mouvance d'Al-Qaïda qui a payé cette rançon. Je laisse les gens se renseigner, il y a peut-être un petit souci. Encore une fois, à cause d'une bévue monumentale de l'État français qui a voulu se servir des intérêts total au détriment du Yémen. Voilà, bien joué. Et le dernier point qui est quand même assez savoureux, c'est un savoureux. Donc, la base de Total est réquisitionnée par les Émiratis. Eux disent qu'ils n'en ont pas la souveraineté. Enfin bref. Je laisse chacun avoir sa version. Ce qui est certain, c'est qu'Al-Qaïda, encore une fois, quand ils vont s'emparer de la ville de Moukala, des plus grandes villes du Pique et dans le sud, une ville portuaire, ça fait évidemment polémique parce que normalement, ils sont dans des petits coins. C'est rare qu'ils prennent une ville aussi urbaine. Dix mois plus tard, déjà, ils l'apprennent en 48 heures sur des circonstances incroyables. Ils brattent la banque centrale, ils repartent avec le Magos et la balade des Deltons dans Al-Qaïda. Et puis, dix mois plus tard, on apprend dans la presse que les Émiratis ont fait une démonstration de force et qu'ils ont chassé l'Al-Qaïda de la ville. Pareil, en 48 heures. En réalité, en fait, il y a eu une négociation qui avait été faite et la négociation s'était faite dans les bureaux de Total au Yémen, à Balraf. Ah oui, intéressant. Avec les gens d'Al-Qaïda et les Émiratis et du moins leur soutien au Yémen. Alors, Total va nous dire qu'ils ne contrôlent pas cette base. C'est à Balraf, là, les exportent le gaz. Donc, c'est quand même assez savoureux encore une fois de voir ce double jeu et on remarque qu'en effet, Al-Qaïda est un peu présent partout pour légitimer les actes des uns et des autres. D'ailleurs, aussi, une autre question qui est importante vis-à-vis de Total, c'est tout le reste. Donc, il y a vis-à-vis de la corruption et à la fin, je termine avec Mohamed Alapsi et sa famille. Mohamed Alapsi était un journaliste d'investigation émise qui avait énormément publié sur la corruption du Digno Total. Il est mort, il a été assassiné depuis, il était sur d'autres choses dans une qualité de Total. Et un autre point pour que les gens comprennent, pour montrer à quel point le dit l'État est mauvais, c'est que lorsqu'il y a l'idée de refaire après le printemps au Yémen, on va dire le souillement au Yémen, il y a un dialogue national, il y a la communauté internationale qui s'y mêle, la France veut notamment gérer la nouvelle constitution, etc. Et donc, il y a la blague qui sort, c'est que certains sont pour le fédéralisme, d'autres non. Et les Français ne veulent surtout pas. Et donc, l'ambassadeur américain de l'époque, Gérald Feierstein me dit, c'est nommé par Obama, entre ambassadeurs, en fait, on rigolait, on disait, mais normal que les Français, ils ne veulent pas. Parce que si, admettons, il y a cinq entités, on va dire, ils vont devoir corrompre cinq ministères du pétrole au lieu d'un. Et ça, c'était la blague qui surcelaient au milieu des ambassadeurs. Donc, ça montre bien, quand on voit l'envoyé d'Obama et tout le reste, ils rigolaient tous vis-à-vis du deal de Total. Oui, eh bien, ce n'est pas très rassurant, ni pour Total, ni pour nos relations internationales. En tout cas, on a bien compris, enfin, disons que vous avez permis de commencer à lever le voile sur ce qui se passe au Yémen. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, il faut aller se plonger dans cette enquête très fouillée, comme toujours avec Romain Molina. Yémen, les guerres, des bonnes affaires, Al-Qaïda, Total, ONU, pillage organisé. C'est aux éditions Exuvi. Et puis, je vous rappelle, vous allez voir l'affiche qu'il y a aussi une conférence qui est faite avec Louis Fouché, je crois que c'est le 10 février. Merci beaucoup, Romain Molina. Et merci à vous tous, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission puisque Romain est malade. D'habitude, on a la contre-information, mais on a une série de maladies ici dans notre studio. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci pour les 100 000 abonnés que nous avons atteints hier grâce à vous et grâce à votre confiance. Je vous donne rendez-vous demain à 7h30 et demain, nous recevons Alexandre Jardin. Sous-titrage ST' 501